... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai fait, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé, néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois, hein, je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne, hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah je vous dis à tout de suite. Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance des mois de juillet et d'août 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Quand je donne une carte pour une quinzaine, je ne veux pas dire forcément que ce sera qu'un jour comme ça, mais que ça peut être un événement, on va dire, majeur ou qui ressort plus, hein, pendant cette quinzaine, tout simplement, ou un conseil aussi. De même pour les signes, quand j'en donne, ça peut être aussi bien solaire, ascendant ou lunaire. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les guidances de ces signes-là pour avoir des compléments d'informations. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens dans le texte en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. Vous pourrez trouver aussi mes coordonnées, mon site internet, etc. si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance. Sinon, bon, j'ai repris à nouveau quatre cartes, hein, donc ici, nous aurons première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et puis, j'ai décidé de rajouter deux cartes par quinzaine pour avoir des compléments d'informations. Donc, on va voir ça tous ensemble. Vous me direz si ça vous convient mieux ou pas. En tout cas, on va commencer tout de suite par votre première quinzaine. Et là, vous avez le 7 de denis qui est une carte plutôt sympa. Ici, donc, on est plutôt dans la terre, plutôt des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et dans les denis, on est plutôt sur un aspect matériel et financier. Et on a, eh bien, chouette, regardez, l'ange de la force en plus à l'endroit. Et vacances ! Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est quand même plutôt sympa. Alors, je vais commencer tout de suite par le tarot. À chaque fois, je développerai après. Et donc, déjà, à voir ici sur cette carte, bon, comme on a deux personnages, Denis, normalement, on va dire que le signe de terre, ce serait plutôt lui. Mais bon, voilà, à voir si vous vous retrouvez ici dans le masculin sacré ou plutôt dans le féminin sacré. ou si c'est simplement les énergies du moment et que vous vous ressentez aussi dedans. Donc là, on peut voir Dédane, qui est chez lui, qui a réussi à se construire vraiment, on va dire, une bonne maison, un bon niveau de vie, une certaine sécurité, un certain confort, mais qui n'a pas été sans effort de sa part, loin de là. Et cette femme ici, avec ce donné, vient lui faire une proposition. Alors, comme on n'est plus sur le plan matériel et financier, ça peut être quelqu'un qui vient vous débaucher pour du travail ou qui vient vous faire une proposition, tout simplement, que ça peut être de contrat, d'association, de nouvelles affaires, d'une nouvelle carrière. D'un point de vue matériel, dans un couple, par exemple, il y en a un des deux qui fait une proposition à l'autre, comme d'emménager ensemble, de concevoir un enfant, enfin, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, quelle que soit cette proposition, elle est alléchante, mais elle peut paraître aussi risquée. Parce qu'elle va demander, justement, à Dédale, qui est bien chez lui et qui a bien, vous voyez, tout sécurisé un petit peu partout, de sortir, justement, de chez lui. C'est un petit peu comme si on lui disait, tiens, je te donne ça, mais hop, ça abandonne tout le reste. Alors, j'exagère un petit peu quand je dis ça. Ça peut être investir une certaine somme d'argent, du temps, quelque chose, en tout cas, duquel on n'a pas forcément l'habitude où on n'a plus forcément l'habitude, on va dire, où ça fait longtemps, tout simplement, et qui mérite quand même, avant qu'on l'accepte, réflexion. Bon, après, vous n'êtes pas un signe à trop vous enflammer comme ça non plus en deux secondes, mais prenez bien le temps de peser le pour, le contre. Ça peut être aussi, dans un cadre sentimental, quelqu'un qui vient vers vous pour vous faire une proposition de rendez-vous, d'aller prendre un verre, de s'engager. Ça peut être aussi des choses comme ça. À voir maintenant si c'est vous qui faites la proposition ou l'inverse. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'on vous l'a fait. Je vous dirais aussi qu'on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, mais que, bon, voilà, si on s'arrête sur une croyance limitée comme ça, on ne fait jamais rien dans sa vie. Essayez de sonder votre cœur. Vraiment, si vous avez une décision à prendre. Bon, en tout cas, là, pour l'instant, vous êtes bien ancrés. Là, on a le totem ici du taureau qui représente justement cet aspect-là, mais également d'endurance, de volonté, de force tranquille, de courage, de patience aussi. C'est pour ça que je vous disais de prendre le temps de réfléchir. On dénote quand même une certaine confiance en soi aussi, qu'on peut retrouver, on va en parler après, avec l'ange de la force. Là, on vient quand même parler, si vous voulez, de matérialisation, de concrétisation. C'est vraiment un bon totem pour ça. Puis, c'est aussi un animal qui peut apporter de l'abondance et de la paix. Donc, voilà. Vous verrez bien quelles propositions on va vous faire, déjà. Mais, il semblerait que, vous voyez, quand je vous disais d'attendre, on vous dit ici, avec cette carte-là, que vous trouverez la réponse à votre question quand vous serez en vacances, hein, ou qu'on ferez un week-end, etc. Donc, c'est pas que vous n'avez pas forcément les idées claires en ce moment, mais vous avez peut-être aussi un peu trop la tête, justement, dans votre routine, dans votre travail, dans certains projets. Donc, une fois que vous aurez vraiment la tête, on va dire, un peu plus aérée, ce sera peut-être plus facile aussi pour vraiment réfléchir sans être trop dans le mental négatif, entre guillemets, quoi. Et maintenant, concernant l'ange de la force, donc ici, on a le totem du lion. Là, on est davantage sur le plexus solaire, sur ses histoires, justement, de confiance en soi. Et c'est les lions et les scorpions également qui l'ont eu, cette carte, où on vient vous parler à nouveau de pouvoir personnel et de force intérieure. Donc, il semblerait quand même que pour cette première quinzaine, vous n'en manquiez pas. Et on vient vous dire ici qu'il est temps d'agir pour que vous ayez, on va dire, davantage de pouvoir. C'est un petit peu comme si on vous disait « Stop, c'est fini, là, on arrête d'être passif » ou d'être soumis, ou de regarder les autres vivent leur vie, ou de rester enfermé chez soi pour se protéger du monde extérieur. Là, il est vraiment temps d'exprimer votre vérité, ce que vous avez à dire, qui vous êtes, mais surtout d'agir pour vous-même. C'est-à-dire de prendre votre destin en main. Moi, j'aurais tendance à dire qu'avec cette carte, on vous pousse quelque part un petit peu à accepter cette proposition. Maintenant, à relativiser, je pense que ce n'est pas pour rien aussi qu'on va vous donner du temps pour y réfléchir, mais ça ne sera peut-être pas cette proposition en soi que vous accepterez. Maintenant, peut-être que vous êtes OK avec la possibilité de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être une proposition qui vous est amenée pour vous sortir, entre guillemets, de là où vous êtes, mais pour vous faire évoluer. On vient vous dire en plus que vous avez une force intérieure et un esprit d'initiative qui est illimité et qui circulera particulièrement en vous à ce moment-là et qui vous aideront à créer de bons résultats. Vraiment garder confiance. Et puis, si vous avez du mal à être concentré ou déterminé, vous pouvez faire également appel à cet ange pour vous y aider, pour pouvoir accomplir ce qui est nécessaire à la réalisation de vos rêves. Après, je pense qu'ici, c'est quand même plus, on va dire, un élan pour appuyer un petit peu sur cette carte que je ne vais pas dire pour agir maintenant puisqu'on vous demande quand même de prendre le temps de la réflexion. Je pense que c'est plus déjà pour vous amener l'idée comme pour vous préparer à agir par la suite, mais ici, à prendre en compte que ce que vous devrez faire, c'est pour vous-même et non en fonction des autres ou pour les autres, etc. Et maintenant, par rapport à la carte vacances, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai déjà dit. Par contre, avec cette carte, clairement, on vient vous inviter à vous reposer, à vous amuser davantage, à faire une pause. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne plus être dans les obligations, les tracas, où on va pouvoir mettre ça entre guillemets, entre parenthèses, pendant un moment, vous allez avoir l'esprit plus léger et aussi plus clair. Et je pense que, déjà d'une, ça va vous faire du bien, mais ce sera vraiment plus facile aussi d'être centré, d'être dans votre cœur parce que, vous voyez, la petite fille qui s'amuse, c'est aussi, quelque part, revenir à son enfant intérieur. C'est le laisser un peu s'exprimer, un peu comme pour vous dire, bon, bah, ok, vous êtes une grande personne, un adulte, responsable, faites tout ce qu'il faut, etc. Maintenant, hop, il est temps de lâcher un petit peu, on va dire, alors je n'ai pas ce masque-là, mais ce rôle-là. Et puis, voilà, de vous amuser un petit peu, de retrouver la légèreté et là, vous serez déjà plus ancré puisque ça vient déjà ici, bien que je pense que vous l'êtes déjà pas mal, mais surtout, comme vous serez plus connecté à votre enfant intérieur, vous serez aussi plus aligné, plus centré aussi dans votre cœur et du coup, les réflexions que vous aurez, vous pourrez vraiment les avoir à partir de ce que votre âme vibre vraiment, de ce que vous désirez réellement à l'intérieur de vous et non en vous disant, oui, mais alors, j'ai telle obligation, j'ai telle contrainte à remplir, donc si je prends ça en compte, etc. Non. Là, vous allez pouvoir envisager les choses plus librement. Donc, s'il y a des vacances de prévu, tant mieux. S'il n'y en a pas, essayez de voir ça parce que vous allez peut-être aussi croiser des gens, je pense, qui vont pouvoir vous aider aussi sur ce chemin-là, des gens de passage ou des gens que vous connaissez et que vous voyez pendant ces vacances, mais à priori, vous avez des choses à en apprendre de ces vacances, des leçons, des enseignements. Donc, que ce soit juste pour vous vider la tête ou pour avoir des réponses, des clés, elles en valent la peine ces vacances. Donc, si jamais à un moment, il y a un petit peu de résistance, allez-y. Tergiversez pas et offrez-vous cette pause qui a l'air bien méritée. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données avec la carte des vacances. Comme pour toutes les autres cartes des fées, prenez le temps de voir ce que vous ressentez, si une signification vous fait plus vibrer qu'une autre. Voilà. Et puis, je vous donnerai aussi l'affirmation avec la carte de l'oracle de l'énergie pour ceux qui souhaiteront la travailler. Alors, on y va. Une réunion de famille sera source d'apaisement. Prenez un cours dans un lieu exotique. Visitez l'un des lieux de pouvoir de la Terre. Il y a pas mal de hauts lieux vibratoires, notamment dans l'Est de la France, mais pas que. Vos prières seront exaucées pendant les vacances. Faites part de vos inquiétudes concernant les vacances au ciel et aux fées. Demandez aux fées de vous aider à organiser et à payer des vacances pour vous et vos proches. Faites une retraite. Et l'affirmation avec l'ange de la force Au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. On va voir maintenant ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Et là, vous avez le droit de coupe. Là, on est plus au niveau émotionnel. Émotionnel, relationnel, affectif aussi. On est plutôt dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Et puis, vous voyez, c'est cool, regardez, un homme qui tient un cœur et puis en plus, elle est à l'endroit. Il y en a qui l'ont eu mais à l'envers. Et on a aussi communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Ça, j'ai envie de dire, c'est valable aussi pour tout le monde de toute façon. Mais vous voyez, on vous pousse quand même à aller dehors, à sortir de chez vous. Alors, avec le droit de coupe, vous voyez, on est en train d'assister au premier mariage entre psyché et rose. et ça se passe la nuit. D'ailleurs, on voit là une belle pleine lune. Donc, vous aurez peut-être aussi une lunaison qui vous impactera davantage pendant cette quinzaine. Et, ce qu'on ne peut pas très bien voir, c'est qu'elle a les yeux fermés. Si vous voulez, ils sont rencontrés, il est venu la sauver, etc. Et, elle accepte de se marier mais sous condition celle de ne jamais, alors, c'est pas lui faire face mais de ne jamais le regarder. Donc, si vous voulez, là, elle accepte entre guillemets de s'unir à lui mais sans savoir vraiment qui il est, juste en se fiant à ce qu'elle ressent. Il peut y avoir plusieurs choses ici. Si vous êtes célibataire, il peut être cette femme d'ailleurs ici que vous avez rencontrée ou qui est venu vers vous faire une proposition et puis vous décidez de vous mettre ensemble. Pour ceux qui sont en couple, là par contre, ça peut être une relation cachée mais on peut voir ça aussi comme une forme de renouveau. Pour ceux qui se rencontrent, on peut penser aussi que c'est une rencontre, par exemple, qui se fait la nuit ou que vous voyez cette personne, on va dire, d'une manière un peu cachée. En tout cas, que pour l'instant, vous voyez, à part les sirènes, il n'y a personne qui est au courant. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'en avez peut-être pas parlé à vos amis, à votre famille avec le crédo un petit peu vivons heureux, vivons cachés, préservons-nous ce qui n'est pas forcément non plus une mauvaise chose. En tout cas, il y a quand même un début de relation ici. On peut parler également de la naissance d'un enfant, d'association, de célébration, de mariage. Ça peut être une association avec un collaborateur. Maintenant, quelle que soit cette situation, elle est quand même promise, on va dire, un bon développement. Il y a des choses forcément qui seront encore à découvrir puisque, je vous l'ai dit, il ne se voit pas, surtout elle, elle ne le voit pas clairement, elle n'a pas le droit de le regarder. Donc, il y a encore de la découverte et des choses à apprendre l'un sur l'autre, ce qui est sympa aussi. Mais avec cette carte, ce qu'on vient surtout vous dire, c'est que s'il y avait une attirance initiale, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit ici, quelle que soit la proposition, un engagement sentimental, professionnel ou autre, si vous écoutez bien votre cœur et que ça vibre avec vous, c'est un petit peu comme si on vous conseillait de vous lancer parce qu'ici, on est quand même plutôt dans un moment de joie, de belles promesses d'avenir. Puis bon, quand je vois cet homme ici qui tient un cœur, c'est quand même plutôt sympa parce qu'ici, on parle d'un homme par rapport à sa famille, ses amis, l'amour ou les émotions, mais qui est plutôt tendre. Alors, à voir si c'est vraiment un homme extérieur ou si c'est quelqu'un que vous reconnaissez dans le masculin sacré, vous, tout simplement, les énergies du moment, si c'est lui, si c'est lui, si voilà, si c'est quelqu'un de nouveau, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, on vient vous dire qu'à ce moment-là, il y aura plus de clarté vraiment vis-à-vis de ses émotions, le but de sa vie, que vous pourriez peut-être aussi avoir une approche plus équilibrée par rapport à votre famille, la personne avec qui vous êtes en relation, votre foyer. Et ça, quoi qu'il se soit passé, maintenant, ça peut être effectivement un nouvel amoureux, quelqu'un d'attentionné et de conscient, ça peut être aussi une nouvelle relation amicale, tout simplement. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sera une personne qui souhaitera vraiment vous aider par rapport à vos projets, que ce soit personnel, professionnel, etc. Donc à voir, ça c'est vous qui me direz. Et maintenant, communiquez avec la nature, on vous pousse quand même à l'extérieur, comme ici, déjà. Peut-être aussi à ressortir un petit peu pour les couples peut-être qui étaient trop enfermés chez eux, par exemple. Même si ce n'est pas pour aller voir du monde, mais juste pour se prendre du temps pour soi, se faire un resto, s'il n'y que sais-je. Mais bon, pour en revenir ici, on vient vous dire que votre corps et votre âme ont vraiment besoin d'air frais, d'arbres, de fleurs, de papillons, de tout ce que vous voulez. Mais comme avec cette carte ici déjà, on vient appuyer vraiment sur cette idée de tempête, comment dire, d'air frais, vous voyez, qui vient balayer tout ce qui reste avec l'usiné, stagnant, qui nous prend peut-être un peu la tête. Là, le message, clairement, c'est sortez, allez dehors, allez dans la nature, même si c'est pour vous poser dans un coin, faire un câlin à un arbre, méditer, juste être dans la contemplation. Et puis, c'est marrant, on vous disait déjà qu'avec ces vacances, ça vous donnerait la possibilité vraiment d'avoir des réponses. Et si, on vient vous le redire aussi, que les réponses à vos questions, ce n'est pas en restant chez vous que vous allez les trouver, mais en allant dehors. Là, vous aurez peut-être plus d'idées créatives, de solutions, de, voilà, vous serez plus ancré. Et puis, il y aura peut-être des élémentaux au passage aussi, qui vous souffleront des idées. Et, bon, voilà, on peut penser ici que vous êtes peut-être en vacances. Ici, on pourrait penser à une lune de miel, un week-end en amoureux, mais peut-être que voilà, vous prenez un temps pour vous, puis vous laissez peut-être les enfants à quelqu'un. Mais si jamais ce n'est pas le cas et que vous avez du travail à ce moment-là, on vient vous dire que même si vous sortez que 5 minutes par jour, ce n'est pas grave, mais sortez. Faites-le quand même parce que même si ce n'est que 5 minutes, ça vous apportera vraiment de grands bienfaits. Et maintenant, ici, les autres significations avec cette carte. Cultiver un jardin d'agrément, adopter un nouvel animal de compagnie, vos enfants ont besoin de passer du temps en plein air, faites du camping ou de la randonnée, visiter un centre de retraite rurale ou respectueux de l'environnement, changer de carrière pour travailler à l'extérieur avec des plantes ou des animaux. Ah oui, tiens, je n'y avais pas pensé avec cela, mais pourquoi pas. Fiez-vous au message que vous recevrez lorsque vous passez du temps dans la nature. Ça, c'est ce que je vous disais juste avant. Vous avez un don naturel pour communiquer avec les animaux, inviter la nature chez vous grâce à des plantes vertes, une fontaine ou des cristaux, vous avez besoin de soleil ou de lumière blanche pour vous remonter le moral et stimuler vos émotions, manger plus naturellement en consommant moins d'aliments ou boissons industrielles. Et maintenant, pour l'affirmation avec l'homme qui tient un cœur, je suis à l'aise avec toutes mes émotions, je les honore et je les exprime de manière appropriée, je me sens en paix. Ça viendrait presque rappuyer, vous voyez, un petit peu pour moi sur cette carte-ci. Après, si vous êtes un homme, c'est peut-être tout simplement vous, le chef de famille et puis vous êtes représenté ici. Voilà. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve votre première quinzaine d'août. et là, vous avez l'as de denier. Voyez, on parlait quelque part de quelque chose de nouveau ici. Là, on a un nouveau départ sur le plan matériel et financier puisqu'on revient dans les deniers. Donc, ça peut être à nouveau cette personne bien qu'ici, on est posé, il est don et ici, des dates. Mais bon, là, à vous de voir. Et puis, on a une femme qui tient une pièce de monnaie mais qui est à l'envers et on a fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. C'est marrant ça. Bon, on va reprendre déjà avec l'as. Donc, effectivement, comme je vous le disais, ça a quand même l'air, on va dire, de l'acceptation au niveau de cette proposition. Donc, peut-être qu'ici, certains vont commencer un nouveau travail, une nouvelle situation matérielle, seul ou avec quelqu'un. Bon, a priori, ce serait quand même en association. Bon, on voit quand même aussi qu'il y a pas mal d'eau, là ici, ça revient. Donc, peut-être aussi qu'à ce moment-là, vous vous les offrirez enfin, on va dire, les vacances. En tout cas, vous voyez, même avant encore, on vous parlait, entre guillemets, de belles promesses à venir. Ici, c'est quand même un peu le cas, vous voyez, les grappes de raisins, etc. Enfin, la carte est hyper lumineuse. Lui, il est gaulé comme un dieu, il n'y a pas d'autre mot. Il fait même un petit peu contraste, je trouve, quelque part avec lui. Alors, je ne vais pas dire que lui, il s'est empatté puis que lui, il est juste taille en V, etc. Mais peut-être aussi que certains vont ici se remettre, on va dire, un petit peu au sport, enfin, en tout cas, aux exercices physiques. Ça peut être juste aller se promener. Et donc, comme je vous l'ai dit, ici, on a Poséidon qui est le maître du monde physique, de la fertilité, époule de la terre-mère. Bon, d'ailleurs, on peut y voir un signe de terre, mais bon, comme c'est Poséidon, on pourrait aussi y voir un poisson. Après, c'est un début, c'est une énergie brute qui devra être façonnée, un petit peu là, comme ces muscles, taillée, dessinée, voilà, on commence seulement. Mais on a vraiment cette énergie aussi naissante qui est là pour pouvoir transformer aussi la matière grâce à notre pouvoir créateur. Là, si vous voulez, on n'est pas dans le stade des idées ou alors des idées, on va dire, très concrètes. Ce que je veux dire par là, c'est que on n'en est pour moi presque plus à se demander ce qu'on va faire. Là, on y est, c'est plutôt comment on va le faire. Voilà. Donc, par rapport à l'histoire de naissance qui était amenée ici, on peut l'avoir également. Ça peut être un succès aussi par rapport à une nouvelle ambition matérielle. Ça peut être de l'enthousiasme justement par rapport à une nouvelle carrière que vous commencez. Quoi qu'il en soit, là, on est dans l'accomplissement. Les énergies sont à disposition pour que ça puisse commencer, on va dire, à se mettre en place. L'argent peut commencer aussi à rentrer et surtout, on peut bien l'exploiter. En tout cas, n'hésitez pas quand même à aller au bord de la mer ou d'aller, je ne sais pas moi, dans des termes, des spas, un étang, n'importe quoi, mais ça aura vraiment l'air de vous faire du bien. Maintenant, ici, avec la carte de la femme qui tient une pièce, mais vous voyez, elle est à l'envers. Bon, franchement, elle n'a pas l'air hyper sympa. Moi, je trouve, quand on la voit comme ça, maintenant, c'est une femme aussi qui sait ce qu'elle veut. Puis bon, quand on parle, c'est marqué pièce de monnaie, mais en fait, ce n'est pas que le côté financier, c'est par rapport à la valeur, ça peut être aussi par rapport à la santé. Et comme elle est à l'envers, si vous vous reconnaissez ici davantage dans le féminin sacré, ou ça peut être aussi une femme extérieure à vous, en tout cas, cette femme, elle peut éprouver de l'incertitude ou de l'inquiétude justement par rapport au plan financier ou par rapport à sa santé. Après, ça peut être compréhensible, quand on commence quelque chose et qu'on vous a dit ici que c'était quelque part un peu risqué, donc que ça vous faisait sortir de votre zone de confort, il y a peut-être entre guillemets ce risque justement d'avoir un peu peur de ce qui va se passer ou de ce que ce changement va entraîner à ce moment-là. Après, à faire attention, on vient me dire que pour certains, surtout, ne pensez pas que votre vie ne vaut rien ou que vous-même, vous n'avez pas de valeur. c'est sûr que des fois, quand on commence quelque chose, on redevient un petit nouveau, le petit débutant, surtout si c'est dans un domaine qu'on connaît moins ou pour ceux qui peuvent être promus aussi, voilà, c'est un boulot complètement différent, il y a toujours à apprendre, mais si on vous l'a proposé, c'est que vous en êtes complètement capable, n'oubliez pas de vous appuyer sur l'enjeu de la force et souvenez-vous de ce qu'on vous a dit, ne la perdez pas cette valeur, vous l'avez toujours. Maintenant, si c'est une autre personne, ça peut être quelqu'un qui pourrait faire en sorte que vous perdiez de l'argent ou qui n'agit pas en tout cas pour le meilleur de vos intérêts, ça peut être également quelqu'un qui peut avoir tendance à vous dévaloriser, vous critiquer, à vous faire douter de vous, alors ça peut être quelqu'un qui est présent déjà dans vos vies ou qui sera, on va dire, plus présente à ce moment-là, mais ça peut être aussi on va dire des réminiscences du passé mais qui continuent à jouer un rôle. Vous voyez, si par exemple votre mère avait tendance à vous rabaisser, etc., ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que ce serait bien de prendre conscience que ce qu'on vous a dit déjà, ce n'est pas vrai, que ce n'est pas vous, si elle se trouve, elle rejetait ses propres défauts, on va dire, sur vous ou sur d'autres personnes entre autres et de défaire, vous voyez, ce vieux schéma et de comprendre surtout que ça ne vous appartient pas pour vous en délivrer. Donc, soyez-en conscients parce que rien ne vous oblige à vous laisser faire, je vous rappelle le lion encore, libérez-vous de ce lien toxique si besoin, vous pouvez faire aussi les petits bonhommes allumettes, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne si besoin, pour ceux qui ne connaissent pas, là, on vous demande, un peu comme ici, quelque part, d'avoir suffisamment confiance sans vous pour rayonner. Ici, on vient vous redire que vous êtes quelqu'un de bien. Donc, cette personne est quelqu'un de bien et qu'il est temps, entre guillemets, ici, d'agir pour votre bien. Voilà. Et maintenant, ici, concernant la carte fils, alors, je vous parlais déjà, ici, d'enfant intérieur, alors, on peut le voir aussi comme ça, que vous soyez un garçon ou une fille, vous connaissez plus dans le masculin ou dans le féminin, vous de voir. On peut penser aussi à une mère et son fils, franchement, ici, ou vous, par rapport à votre propre fils ou celui de quelqu'un d'autre, que ce soit le vôtre de toute façon ou pas, il semblerait qu'il y en a, en tout cas, qui s'inquiètent pour ce petit garçon ou qui ressentent tout simplement le besoin de l'aider d'une manière ou d'une autre. Et avec cette carte, on vient vous confirmer que votre ressenti par rapport à lui est juste, donc agissez. Et puis aussi, sachez pour certains que cet enfant est en sécurité, qu'il est heureux, qu'il est protégé par l'univers et on vous conseille aussi de faire part de vos inquiétudes, parce que c'est peut-être ça aussi, peut-être que cette maman est inquiète, on va dire financièrement, pour son fils ou sa fille, etc. Parce qu'il commence justement une nouvelle situation, tout simplement ça. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à confier toutes ces inquiétudes au ciel, aux faits, à vos guides, selon vos croyances et ne revenez pas dessus, faites-leur confiance. Histoire de vous apaiser un peu, parce que ce n'est pas en passant votre temps à vous faire du moron, même si c'est complètement humain et normal, que vous allez l'aider en fait, puisque ce n'est pas des pensées positives. Voyez, essayez plutôt de lui souhaiter du bien que d'avoir peur qu'il se fasse mal, si vous préférez. Alors maintenant, les autres significations avec cette carte. Vous êtes enceinte d'un garçon ou allez en adopter un. Vous avez pour vocation d'aider les enfants. Un fils au ciel veut vous faire savoir qu'il est heureux et vous envoie tout son amour. Le fils d'une autre personne a besoin de votre aide en ce moment. Vous adorez vous occuper d'un animal domestique, mâle, qui est peut-être comme un fils pour vous. Vous allez peut-être recevoir un message parlant de l'un de vos parents ou venant de sa part, surtout si vous êtes un homme. Mais bon, moi ce que je vois, c'est qu'on vous conseille de partir et d'aller dans la nature et puis quelque part, on le retrouve bien là, votre petit enfant intérieur qui, quelque part, a écouté ce qu'on lui a dit. Et maintenant ici pour l'affirmation. Le monde me soutient dans mes objectifs financiers. J'établis des liens de synchronicité qui me sont utiles et qui témoignent du respect. Et bim ! On va voir maintenant votre dernière quinzaine d'août. Alors, vous avez, on va le valet de données. D'ailleurs, qu'on pourrait raccrocher presque à ce petit enfant ici. Et on a, alors, abondance en éclosion à l'envers et patience. Ah oui. Alors, quand les cartes sont à l'envers, ça ne veut pas dire que c'est tout l'inverse. Ça veut juste dire qu'il y a des retards. Là, comme on voit patience, je pense que c'est le cas. Alors, ce que vous demandez est sur le point d'arrivée. Mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Bon, c'est tout à fait ça. Alors, le valet de données, ici, vous voyez, bon, on a plutôt un jeune homme. Maintenant, pareil, ça peut représenter, par exemple, ici, ce fameux fils, comme je vous le disais. Là, ce serait plutôt un adou, mais on ne va pas se fixer sur l'âge. Ça peut vous représenter, vous aussi, malgré tout. Là, on aurait plus tendance à croire dans le masculin, mais voilà, tout simplement les énergies du moment. Alors, on est quand même toujours dans des signes de terre, ici, toujours sur le plan matériel et financier, qui a l'air d'être quand même celui qui, entre guillemets, vous préoccupe le plus. Et, bon, pour moi, cette carte, vous voyez, il a l'air un petit peu frêle, il a besoin de douceur. Enfin, cette carte, pour moi, souvent, c'est une invitation à se mettre au vert. Donc, pour ceux qui n'auraient toujours pas pris de vacances avant, on vous le rappelle encore ici. Et puis, vous voyez, derrière lui, il y a des graines qui ont été semées et qui commencent à prendre forme. Alors, on peut penser aussi que là, on lance, entre guillemets, un projet après avoir accepté et que, voilà, malgré tout, on commence à voir déjà un petit peu les fruits, les premiers efforts de son travail. Mais bien sûr, ici, vous voyez, ils ne sont pas encore arrivés à maturation. Et puis, c'est normal, quand on commence quelque chose, qu'on n'arrive pas au bout comme ça du jour au lendemain. Sinon, ce ne seraient pas, franchement, des plus intéressants. Donc, ici, vous voyez, on vous conseille encore d'y mettre du soin, des efforts, de l'attention. pas forcément un grand coup de massue, là, on est quand même plus doux, mais d'une manière de dire, ok, vous avez planté vos graines, elles commencent à pousser, maintenant, vous ne barrez pas pour autant en croyant que ça va se faire sans vous, quoi, quelque part. Bon, là, en tout cas, on revient bien dans le vert, donc dans le chakra du cœur, de l'abondance, de la santé. On vient insister peut-être aussi, ici, sur la notion d'ancrage, puisque là, on est vraiment dans la terre. Et on vous disait aussi que vous alliez avoir des réponses pendant les vacances. Peut-être que le fait aussi, pour certains, de bien prendre soin d'eux, va les amener à encore mieux le faire, on va dire, par la suite, parce qu'elle invite à ça, justement, aussi, cette carte, à revenir à son corps, à réveiller ses sens, à mieux prendre soin de soi, de son alimentation, à faire de l'exercice physique, de la relaxation, à faire aussi des choses avec ses mains. Ça peut être de la fabrication d'objets, ça peut être un loisir qui peut même devenir une activité supplémentaire ou vers lequel on a envie davantage de se diriger, de développer. Donc, ça commence plutôt bien, il y a de belles promesses. Maintenant, ça reste quand même fragiles, non pas que les bases ne sont pas solides, mais je vais me répéter, mais que ça a besoin d'attention. Donc, comme on vous montre aussi les premiers légumes qui poussent, c'est un moment aussi où on vous conseille d'être économe, parce que l'argent pourrait arriver comme ça un petit peu par à coup. Donc, dès que vous en avez, plutôt que de le dilapider entre guillemets en exagérant, soyez davantage dans l'épargne. puis, sentimentalement, là ici, des fois, on peut penser, on va dire, aux premiers émois d'un adolescent. C'est peut-être ce que vous allez vivre en couple si vous acceptez cette nouvelle aventure. Ici, il y a quand même cette idée de commencement. Je trouve franchement que vous avez une belle progression. Après, vous verrez sur quel plan particulier. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Là, c'est vrai que je pense aussi un peu plus par rapport au travail quand je vois notamment Abondance en éclosion. D'ailleurs, c'est marrant parce que ces deux cartes-là, c'est les lions qui l'ont eue et je crois que celle-ci, c'est les scorpions. Je me demande même si pour ces deux cartes-là, ce n'était pas à la fin aussi comme vous. Je ne vais pas dire de bêtises. Et d'ailleurs, Abondance en éclosion, ça représente quand même ça. Bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être juste du retard surtout avec la carte patience que ce soit par rapport à vos biens matériels, à certaines valeurs. Là, pendant cette quinzaine, il y aura peut-être pour certains une petite baisse de potentiel financier. Peut-être que pour certains, il y a cette femme justement, effectivement, qui fait que bon, voilà, ça vous baisse un petit peu sur ce plan-là. Bon, maintenant, elle est quand même en éclosion. Ça veut dire qu'elle va quand même continuer à grandir si vous en prenez soin. Bon, maintenant que vous êtes averti, vous pouvez couper entre guillemets peut-être aussi le cordon ou faire en sorte de retourner la carte. Ça peut signifier aussi à certains, comme on vous conseille ici d'être économe, qu'il y en a peut-être qui ont tendance à laisser glisser l'argent, on va dire, dans leurs mains dès qu'ils en ont et d'y veiller à nouveau. C'est une piqûre de rappel si vous préférez. Quoi qu'il en soit, vous en récolterez des fruits de votre labeur si vous continuez bien dans ce sens tout en prenant soin de vous. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait la renverser aussi. Soyez juste conscient et responsable par rapport au plan financier ou de la santé ou par rapport à ces histoires de valeur, de confiance peut-être aussi tout simplement. et puis, ce n'est pas parce que vous avez déjà planté des graines que vous ne pouvez pas continuer à en planter d'autres non plus. Essayez juste de rester clair sur ce que vous désirez vraiment plutôt que sur vos peurs. Je sais que c'est facile à dire, mais voilà. Ah bah tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire en parler aussi de naissance, ça peut être aussi ça, entre guillemets, cet enfant qui est ici. Voilà. Et duquel il faut prendre soin, il faut nourrir, parce qu'il ne peut pas se débrouiller lui encore tout seul. Et c'est bien normal. Donc bon, on en arrive quand même ici à patience. Donc je pense vraiment que c'est entre guillemets juste une question de ça. D'autant qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'y arriver. Alors peut-être pas à la seconde, peut-être pas au jour près ni au mois près, mais que c'est en bonne voie. C'est une sorte de confirmation. Et pour vous aider quelque part un peu à vous détendre, on vous dit que l'univers est déjà à l'œuvre même si vous ne le voyez pas. L'univers, il agit en coulisses. Par exemple, pour des personnes qui veulent se rencontrer mais qui habitent à l'autre bout du monde, vous voyez, il faut quand même faire en sorte qu'à un moment, elles puissent se rencontrer réellement physiquement, par exemple. Et que ce soit pour vos projets, votre vie personnelle, etc., c'est un peu pareil. C'est pas parce que vous ne voyez pas certaines choses que ça ne va pas dans ce sens-là. Alors c'est sûr que ça demande d'avoir la foi mais vraiment, si vous restez centré dans votre cœur et que vous vous écoutez, vous saurez si ça va vraiment dans le bon sens ou pas. En mettant le mental négatif de côté, bien sûr. Donc, avec cette carte, on vient vous dire qu'on comprend comment vous puissiez être impatient parce que les choses ne se matérialisent pas peut-être encore assez vite, on va dire, pour vous. Mais ça n'empêche pas que ça va arriver quand même. Vous êtes sur la bonne voie et vous voyez, comme je vous ai dit, comme ces premiers petits légumes qui commencent un petit peu à pousser, même si vous ne les voyez pas, on va dire, complètement matures à ce moment-là, vous allez quand même voir que voilà, ça a pris, au moins. Et si ça prend, c'est que vous êtes dans la bonne direction. À chaque fois, j'ai envie de dire que vous réussissez quelque chose, c'est comme pour vous indiquer qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin. C'est comme ça, en fait, qu'on voit les directions. S'il y a des portes qui se ferment, c'est qu'on doit en prendre des autres. Quand on s'entête absolument dans quelque chose et que ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas bon pour nous, foncièrement. Et ça, c'est valable aussi pour les rapports amoureux. Quand ça commence déjà et que c'est compliqué, et que les gens commencent déjà à s'engueuler, à casser, à reprendre, etc., vous pouvez être sûr que cette relation-là, elle ne sera pas faite pour vous. Quand une personne vous est destinée, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucun problème, mais ça coule de source, il n'y a pas de blocage. S'il y en a un qui doit déménager comme par hasard, il va trouver assez rapidement un nouveau travail, vous allez trouver rapidement un logement ensemble, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et même chose pour le travail ou d'autre plan. Donc, pensez quand même à observer aussi de temps en temps ce qui se passe vraiment et non toutes les craintes que vous pouvez avoir ou faire à ce propos. Alors maintenant, je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à portée de main. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Gardez la foi, restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières. Votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt. En ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez, attendez avant d'agir. Et lui, si vous voulez vraiment que les choses aillent dans le bon sens, ça a quand même l'air d'être plutôt le cas, mais ici, ce qui revient aussi, c'est l'idée de clarté. Demandez clairement ce que vous voulez. Ne soyez pas dans le une fois je veux ça, une fois je veux ça, une fois je veux ça, parce que ça va être difficile de vous servir. Restez fixés quelque part un peu sur vos objectifs. C'est comme ça que vous les atteindrez. Et pour abondance en éclosion, l'affirmation est « La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. » Voilà, voilà. Et d'ailleurs, comme on parlait de commencement, ici, même là, quelque part, ou ici, il y a vraiment beaucoup cet aspect de démarrage, en tout cas. Eh bien, regardez ce que vous avez en doute, pas qu'il y ait. Vous avez la porte vers l'amour. Vous avez quand même des jolies cartes et en plus, elle est à l'endroit. Et elle, elle annonce vraiment un nouveau commencement sur ce plan-là. D'ailleurs, il y en aura peut-être même, quand je le disais, il y a peut-être une proposition d'emménager ensemble ou autre. Là, avec les faits, vous avez nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Arrête pas de vous dire que c'est la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, etc. Donc vraiment, ayez confiance. Je sais que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, accrochez-y vous. Bon, voilà pour les cartes. Maintenant, question mytho, je vous dirai la même chose qu'aux autres. Je demande généralement une pierre pour chaque mois. Maintenant, s'il y en a une qui peut vous aider avant le mois-là ou pour une semaine particulière, franchement, utilisez-les comme vous le sentez. Hein ? D'accord ? Bon, la première que j'ai eue, normalement, on va dire plus pour le mois de juillet, c'est du jaspe mochaït. Je ne sais pas si je le dis bien, mais vous voyez, c'est quand même assez joli. Et c'est une pierre, vraiment, elle, qui apporte des bienfaits, notamment au niveau physique, par rapport au système circulatoire, en fluidifiant le sang, en favorisant aussi la création de globules blancs et rouges. Donc, elle renforce le système immunitaire, la digestion. Elle est recommandée également pour ceux qui souhaitent perdre du poids. Et puis, elle protège également sur le plan mental et sur le plan psychique. Elle fait un petit peu comme bouclier. Elle purifie et protège des influences négatives. Elle apaise, apporte de la sérénité pour pouvoir affronter également les imprévus. Elle est reliée au chakra racine et au plexus et elle équilibre le yin et le yang. Maintenant, pour le mois d'août, là, vous avez davantage une labradorite qui a voulu venir. Alors, c'est marrant parce que quelque part, elles ont quelque chose de similaire puisque tous les gens qui font des soins ou qui sont magnétiseurs, guérisseurs, thérapeutes, etc., l'utilisent justement pour repousser les énergies négatives. Elle aide vraiment à s'en protéger. Elle est alliée, elle, davantage au chakra de la gorge qu'on peut retrouver quand même ici dans ces deux cartes et là également. Quand on vous disait tout à l'heure d'oser vous exprimer, mais de pas seulement de parler, d'être, j'ai envie de dire pleinement. Et c'est une pierre également qui est défatigante, régénératrice et puis aussi qui peut franchement être bénéfique quand vous faites aussi des méditations. Voilà. Et pour finir, je vous dirais la même chose que pour les pierres concernant les fleurs de Bac, vous les utilisez aussi quand vous en ressentez le besoin. Pour juillet, on vous propose Olivier, Olive, Régénération et Vitalité. Ça tombe bien, c'est vraiment à ça qu'on vous invite. Mais bon, vous pouvez aussi la relier, je pense, à la Labrador, qui vous apportera davantage de dynamisme, un retour à la réalité par le ressourcement, un repos récupérateur, une régénération qui est physique mais également mentale et elle viendra lutter contre l'épuisement et le surmenage. Et maintenant, vous allez rire, regardez, Impatiente, Impatience, Douceur et Patience, donc celle-là, elle va quand même bien là, qui, forcément, vous aidera être davantage patient, doux, tolérant. Alors, tolérant, c'est par rapport au rythme, des choses, de la vie, etc., à faire preuve davantage d'indulgence. Elle vous apportera aussi un certain sentiment de calme, de tranquillité, de lâcher prise et d'acceptation et d'acceptation et elle permet vraiment de lutter contre le stress et l'énervement, notamment pour ceux qui auraient du mal de supporter les contraintes, à savoir qu'elle fait partie aussi des trois fleurs de sommeil. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous passerez tous d'excellentes vacances. En tout cas, franchement, moi, je trouve que vous avez quand même un très beau jeu. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes. Merci du fond du cœur. Prenez tous bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt les Capricornes. Namasté.